Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et aujourd'hui nous allons parler de la haine perçue des magalaxes françaises à l'égard des femmes d'origines étrangères, plus spécifiquement des femmes venues de l'Est, d'Europe de l'Est. On va découvrir le topic de E-Pure 3 Skills sur le sujet. Effectivement, c'est un poncif du forum et donc ça fait plusieurs fois qu'on fait des vidéos là-dessus. Il y en a peut-être qui se rappellent de cette vidéo sortie il y a presque un an, aigri, elle raconte plusieurs années après pourquoi elle était jalouse de sa copine asiatique. Cette vidéo était énorme, je m'en souviens. Voilà, elle racontait après, oui tiens, elle était souriante et les hommes venaient vers elle et ils étaient plus sympas avec elle, etc. Donc c'est trop drôle, t'as vraiment... Parce que c'est vraiment un classique du forum de penser que les femmes françaises se perçoivent comme moins intéressantes sur le marché de la séduction que leur alternative, on va dire, des pays de l'Est et puis encore plus loin à l'Est d'Extrême-Orient. Et là, il y avait vraiment la concrétisation de comment elle le racontait. Elle ne disait pas textuellement qu'elle était jalouse, mais ça transpirait par les pores du texte. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'ai une bonne mémoire de cette vidéo si vous voulez la voir. Mais donc aujourd'hui, c'est pas sur les femmes asiatiques qu'on va se pencher, mais la femme de l'Est. Enfin, du moins, sur la perception. Parce que il y a plusieurs ricochets. C'est la perception qu'a un forumeur probablement célibataire involontaire de longue date qu'il a sur la réaction des magalies françaises à l'égard de femmes de l'Est. Effectivement, elle serait jalouse. Donc, on va voir ça, on va voir ça. Allez, je vous envoie un générique. On se retrouve dans 20 secondes, mais bon, clé. Avant ça, bien sûr, on salue les chouffins. Merci à vous de sponsoriser cette vidéo. Merci au génial chapeau Cambodien. On peut le mettre comme ça et ressembler à une bergère d'il y a quelques décennies. Et donc, tout se passe bien, tout est chouette. Allez, à tout de suite. Donc, même générique, c'est là. Hop là ! Bon, donc, que nous dit Hyper3Skin ? Ça fait trois ans que je suis dans cette entreprise. Ah non, le titre, bien sûr. Aïa ! Les Françaises de mon taf ragent de ma femme de l'Est. Cela fait trois ans que je suis dans cette entreprise. Les meufs étaient toujours moqueuses, voire méprisantes à mon égard. Je fais 19-20 ans alors que j'en ai 26. J'imagine que c'est pour ça. Étant dans l'incapacité de me trouver une femme en France, mentalité de Magali Princesse, vous connaissez, je me suis dirigé vers une agence qui met en correspondance des Français et des femmes de l'Est. Je vous passe les détails, mais ça fait un an que je suis avec elle, et la dernière fois, elle est venue à mon taf pour me donner un truc que j'avais oublié. Les Magali de mon entreprise l'ont vue et j'ai vu leur visage se décomposer. Elles ont totalement changé de comportement depuis qu'elles savent que ma femme se situe à trois divisions au-dessus d'elle sur tous les plans. C'est comme si ma femme avait brisé leur égo. Elles m'ont vu lui faire un smack, mais elles ont quand même été obligées de me demander « C'est ta femme ? » Voilà. Alors, quel est le degré en crédibilité du poste, d'abord, du forum, du topic ? Relativement, j'ai l'impression quand même. Parce qu'il dit « Je suis passé par un truc qui met en relation avec les femmes de l'Est. » Tu ne précises pas quel pays ? Moi, ça me paraît quand même étonnant. Ok, bon d'accord, tu peux considérer les femmes de l'Est comme une entité, mais à un moment, quand tu commences à faire des démarches, à en rencontrer, à être en couple avec, normalement, quand on t'en parle un peu, tu mets plus de précisions. Donc déjà, il y a ce premier truc qui m'a un peu troublé. Autre chose, c'est quand il dit « Je fais 19-20 ans alors que j'ai 26 ans. » Moi, il y a un truc où je me dis, il dit en gros, comme je fais trop jeune, elle me méprise. Mais il y a le fait d'être jeune, d'avoir des très jeunes, et il y a le fait d'être jeune et de paraître comme un junior, d'être peu sûr de soi quand on parle du taf, quand on va prendre des actions, ne pas prendre trop de place, un peu hésiter, etc. Et tout ça fait qu'effectivement, les gens développent du mépris, de l'indifférence, etc. À ton égard, donc normalement, au bout d'un certain temps dans l'entreprise, tu prends tes aises, tu t'affirmes tout simplement. Il y en a qui restent des Célestinos. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc là, on est en train de dire, partir du fait, du point de vue qu'il y a une certaine partie de son texte qui est vraie, qu'il est sans doute méprisé au travail, et qu'on l'aide à comprendre pourquoi. Et la seconde partie, moi, m'a l'air un peu inventée, mais on va quand même suivre les réactions, etc. Comme quoi, voilà, il aurait ramené une femme, et soi-disant, elle serait toute jalouse. Elle aurait vu leur visage se décomposer. Mais alors, quelle est la conformation, en fait ? Tu sais, genre, t'as l'endroit où il rencontre sa femme, et t'as tous les bureaux qui sont autour. Alors, c'était dehors pendant une pause déjeuner, ils l'ont vue, tu sais. Mais il y a pas assez de contexte. Et même moi, je m'imagine, dans mon entreprise, ma femme est déjà passée plusieurs fois, tu sais. Enfin, faut vraiment que ce soit la disposition particulière pour que toute l'entreprise la voie ou autre. Enfin, tu sais, tu t'imagines comme ça, tu te dis... Bon, c'est assez ton... Et puis après, le mec est pas du tout dans la nuance. Il dit, oui, maintenant, elles ont complètement changé. Tu sais, elles ont perdu leur confiance en elles ou autres. Oh ! Tu sais, peut-être que... Peut-être qu'il peut y avoir une personne qui a fait ça, mais genre qu'elle soit toute impactée et toute aussi forte. Enfin, c'est trop drôle, quoi. C'est trop lunaire. Y a pas assez de détails. Pour moi, c'est une coderie, mais on va quand même... On va quand même passer quelques minutes là-dessus. Bon, ça va être une courte vidéo, mais... On va voir les réactions du forum. Allez. Donc, oui, avant ça, on peut rappeler pourquoi, effectivement, il y aurait cette... Comment ça s'appelle ? Ce mépris. Mépris, jalousie. Ça dépend comment on le caractérise. De la part des femmes françaises, effectivement, installées à l'égard des concurrentes, tout simplement, d'où qu'elles viennent. Alors, on en avait discuté déjà dans la première vidéo. Il y avait des gens qui faisaient des analyses. Et il y avait encore une autre vidéo. On avait traité du sujet. Et puis après, en commentaire, il y en a qui disaient ce qu'ils pensaient, etc. Déjà, ce qu'on peut percevoir, cette hostilité à l'égard des nouvelles venues, c'est relativement faux. Enfin, en général, on va avoir une personne qui va... Une femme qui va effectivement manifester un certain caractère à cet égard. Et on va faire un peu une généralité autour de ça. Mais alors que ce n'est pas une tendance si prononcée que ça. Tu vois, la haine des Françaises, surtout Magalax, à l'égard des trucs. Mais bon, on va dire que ça peut exister. Et quand ça peut exister, en tout cas pour les femmes asiatiques, nous, ce qu'on avait convenu plutôt dans la première vidéo, c'était qu'il y avait une image dans les années 80-90 où effectivement, c'était facile pour les hommes français du coup d'aller dans ces pays et de ramener une femme. Et c'était surtout beaucoup axé sur le tourisme sexuel. où il y avait vraiment une grosse image autour de ça. Et donc, avec, je ne sais pas, dans la culture populaire, des films ou autres, mais en tout cas, c'était associé par des personnes de cette génération, femmes asiatiques, associées à ce qu'il y ait moins de brides au niveau sexuel, et que ce soit plus facile, et que même ce soit des rapports tarifés, etc. Et donc, il y a des gens, même des gens normaux, pas particulièrement racistes ou autres, mais qui devenaient... Des femmes qui devenaient racistes à l'égard des femmes asiatiques, comme là, c'est que pour l'argent, etc. Et bon, il y a plein d'histoires qui vont effectivement donner un peu du crédit à ce stéréotype, même s'il y en a d'autres qui permettent d'atténuer un peu, comme d'habitude, de mettre un peu de l'eau dans le vin du racisme. Mais bon, on va dire qu'il y a eu une certaine tendance à une époque, moins vraie maintenant, mais voilà, on est au courant. Et donc, les femmes voyaient qu'effectivement, des hommes qu'elles auraient pu mépriser ou peut-être... Enfin, en tout cas, elles avaient un certain pouvoir sur eux de par le marché de la séduction qui est plutôt en leur faveur. Enfin, voilà, on est au courant. Et bien, elles se voyaient finalement elles-mêmes goûter à leur propre médecine, elles-mêmes être déclassées à l'égard de ces jeunes femmes plus compétitives. Et donc, voilà, il y avait cette aigreur. Et ça, c'est un des chevaux de bataille... Un des chevaux, un des chevaux de bataille du forum de critiquer les magalines là-dessus. Ça fait toujours du bien parce qu'on se dit nous, elles nous rejettent. Elles peuvent matcher 30 personnes et baiser avec n'importe qui n'importe quel jour de la semaine alors que nous, on va déployer des trésors d'ingéniosité, etc. pour avoir un match par mois qui va se finir en rendez-vous claqué. Enfin, peut-être pas là, j'exagère, mais vous voyez le truc. Et donc, quand elles se prennent la monnaie de la pièce, on est là oui, oui, on jouit, on jouit. Notre seul levier. Notre seul levier. Mais bref. Allez, lisons un peu les commentaires. Alors, juste avant de lire les commentaires, bien sûr, quand ils parlent de, voilà, je suis passé par une agence d'entremettage avec des femmes de l'Est, bien sûr, les connaisseurs pensent directement à Damien. Je crois qu'il s'appelle Damien. Pour ceux qui suivent le Rizitas avec Tobias, vous savez, il y a un mec qui s'appelle Damien, je vous dis qu'il a le même menton que moi. Eh bien, c'est lui, là. Vous voyez sur les photos. C'est un berger qui est mis en relation, donc il y a une entremetteuse avec une femme, je crois, russe qui vient vivre, du coup, dans la campagne française et puis il y a des scènes assez ubuesques parce que le mec est relativement retardé mental et les gens qui vivent autour de lui sont plutôt des boomers paysans et puis la fille, la femme, elle ne savait pas trop ce qu'elle allait trouver en venant et puis finalement, elle doit faire un peu des travaux manuels. Elle est dans une campagne française déclassée, donc elle, elle s'était imaginée la France, ça va être, je ne sais pas, de l'or et des paillettes ou autre, puis finalement, elle a un niveau de vie à peu près comparable à ce qu'elle avait en partant de Russie. Donc bref, je n'ai pas regardé le truc juste au bout mais je sais que ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me demandent d'analyser ce clip. Regardez, il y a déjà des gens qui ont fait un travail d'analyse. Je vois quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Eh bien écoutez, si vous voulez que je me penche, que j'isole les meilleurs moments et que je vous dise à la fin ce que j'en pense, eh bien il faut que cette vidéo atteigne 300 j'aime. Voilà, 300 j'aime. Regardez combien il y en a là. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Quand vous regardez, voilà, c'est un très haut score 300 j'aime pour une vidéo qui n'est pas un Résitas ou autre. C'est quasiment... Ça va être très difficile mais bon, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire pour que je traite cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, ça peut un peu nous faire penser à ça, le fait qu'il soit mis en relation avec une entremetteuse. Et voyons ce que nous dit The Bonki en réponse. Tu t'es mis bien mon Ray, profite. Méprise celle de ton taf en retour. Quelqu'un qui dit elle n'est pas trop vénale et finis ton histoire. Et oui, ça c'est... Les femmes, selon leur pays d'origine, ont plusieurs, on va dire, stéréotypes qui leur collent à la peau. Les Marocaines vont être plutôt autoritaires. On avait fait une vidéo là-dessus. Et les Russes, particulièrement, sont réputés comme être les plus vénales. Et oui, les simps ont tué le marché alors que s'ils fermaient leur gueule, les magalaks rempliraient les salles de sport. Voilà, ça c'est le truc classique. C'est que les hommes, ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas se mettre à... Voilà, des 5 sur 10 ne veulent pas se mettre avec des 5 sur 10. Attendre, c'est beaucoup d'efforts pour rien. La plupart vont accepter d'aller avec grosso modo des femmes qui ont moins de valeur que, qui sont moins compétitives sur le marché de la séduction. Des 3 sur 10, des 4 sur 10, etc. Et inversement, même des 8 sur 10 vont aller avec des 5. Enfin bref, il y a des vidéos qui montrent un peu le dynamique sur... Comment ça s'appelle ? Tinder ou autre. Et il y a des choses parfois choquantes. Même moi, je crois, j'avais repris une vidéo de Dr.TN où on voyait des mecs, ils étaient en école de commerce, on voyait, les visages étaient floutés, mais on voyait qu'en tout cas, ils avaient décors sympas, etc. Et ils avaient matché une magalaxe énorme, absolument immonde sur le profil de Dr.TN. Et tu te dis, putain, merde, des mecs normaux, quoi ! Vont avec ça, mais ils sont complètement tarés ! Et bref, à cause d'eux, il y a une espèce d'inflation ! Il y a une inflation ! On se retrouve à devoir gérer ça ! Et après, bon, en plus, ça se conjugue avec le phénomène OnlyFans. Donc ça fait, voilà, toujours plus un marché plus compétitif, mais tu peux tricher avec ce marché, effectivement. Tu peux t'évader du marché, refuser les lois de l'offre et la demande du pays et aller chercher dans le truc mondialisé. Alors, content d'avoir une meuf juste là pour les papiers. Profites-en tant que tu peux. Je préfère les meufs... Putain, ça me rappelle que je dois renouveler le titre de celui-là. Bref. Je préfère les meufs d'Europe centrale perso, moins hypocrite, moins vénale, plus proche culturellement. Qu'est-ce que serait que l'Europe centrale, en vrai, c'est... C'est quoi ? C'est Autriche, Hongrie, mais même Hongrie, on dit que c'est déjà un peu l'Est. Autriche, Hongrie... Quoi ? Suisse ? Non, parce qu'on parle toujours d'Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, mais c'est vrai qu'il y a l'Europe centrale aussi. Même la Pologne, on commence déjà à parler d'Europe de l'Est, pourquoi la Pologne c'est juste à côté de l'Allemagne ? Donc l'Europe centrale serait l'Allemagne, l'Autriche, le bout de l'Italie. Ok. C'est comme ça que les gens se mettaient en couple pendant des millénaires via des entremetteuses avec des relations parfois intéressées à la base. C'est plus naturel que de rencontrer sa meuf sur Tinder ou Badou. Alors c'est plus naturel, je ne sais pas, en tout cas c'est plus la tradition, mais oui. A priori, c'est vrai que le fait d'être mis en relation comme ça n'est plus du tout normalisé maintenant même si on a encore des Maghrébins en France, des Africains encore pour qui c'est le cas et même des Chinois. D'ailleurs, il faudrait peut-être parce que quand une copine chinoise nous a raconté que ses parents avaient fait justement un truc d'entremission et qu'après elle s'était rencontrée avec le mec et que c'était un Célestin pur sous-chinois qui ne la regardait pas dans les yeux qui était un peu comme ça et qui ne relançait aucune question et elle nous racontait que c'était elle qui faisait toute la conversation et que c'était le mec qui répondait que par des oui et que par des non mais qu'à la fin il voulait qu'il se revoie quand même et tu sais, il lui avait envoyé un message même pas, il lui avait dit en tête à tête franchement, c'était tellement drôle tu nous racontes cette capsule sur ma chaîne je te jure les gens vont être morts de rire c'était trop drôle donc les Chinois aussi continuent de faire ça c'est normal quand tu veux un peu rester dans la communauté et que bref c'est un peu les darons qui veulent chapeauter ça oui donc après Tinder, Badou, c'est quand même aussi spécial c'est la grande c'est quoi la grande loterie là tac 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 j'avais jamais mis en relation les deux c'est vrai que dans ma tête c'était plus difforme cette manière où finalement c'est pas toi qui as le choix mais si c'est toi qui as le choix c'est toi qui peux te mettre en relation avec quelqu'un d'autre au final c'est vrai que c'est grosso modo la même chose que Tinder si c'est pas tes parents mais toi qui propose qui après c'est la comment ça s'appelle le truc qui vous met en relation et après tu commences à échanger par message au final c'est exactement la même chose que Tinder sauf que tu payes le service plus cher et que oui c'est vrai j'y avais jamais pensé donc il ne faut pas avoir tellement de mépris à l'égard des gens qui utilisent ces services que les gens qui utilisent Tinder après il y a quand même un sous-entendu il y a une disparité au niveau du niveau de vie les femmes sont là parce qu'elles savent qu'en face il y aura un mec qui aura un plus haut niveau de vie et les hommes sont là en sachant qu'en face t'auras des femmes qui auront moins d'attentes au niveau capitalisation sur le marché de la séduction et enfin voilà et donc du coup les deux sont un peu au courant des grosses ficelles alors que sur Tinder t'es censé être à peu près à jeu égal sauf qu'au final c'est la même chose parce que les femmes savent enfin elles le savent pas ça c'est assez fou elles le savent pas en fait donc voilà on va dire c'est moins dit c'est moins dit directement mais les femmes voilà sont de fait sur un marché où elles sont beaucoup plus avantagées et enfin c'est même de la triche alors après en plus en général sur Tinder elles sont pas là pour trouver des couples long terme etc alors après si on fait un jugement de valeur est-ce que c'est mieux de vouloir chercher un truc de long terme ou est-ce que c'est mieux de trouver juste une relation comme ça baiser ou une relation un peu à l'occidentale là où tu restes avec quelqu'un pendant quelques mois quelques années et après tu te dis bon vas-y je passe à quelqu'un d'autre qui n'aurait plutôt là-dessus alors que les mecs et les femmes qui vont être sur ces trucs d'entremetteux c'est plutôt soit effectivement si la femme veut des papiers donc il y a une certaine sournoisie de ce côté-là soit c'est j'imagine la plupart du temps pour faire un couple sur le long terme du moins la volonté de l'homme puisque la volonté de la femme est peut-être un peu différente faudrait s'intéresser à des statistiques mais bon les seules qui peuvent fournir des statistiques là-dessus seraient les agences matrimoniales et elles elles n'ont pas intérêt à dire la réalité si la réalité est sombre c'est-à-dire que si 60% des couples se finissent avec la femme qui se barre pour des papiers ou autre ben elles n'ont pas intérêt à développer le truc parce que du coup les mecs c'est eux qui payent et ils vont peut-être arrêter de se mettre sur les applications enfin bref sujet complexe que la mise en relation et la séduction d'entités de part et d'autre mais écoutez on voyage on voyage c'est sympathique allez Twisted qui nous dit le malaise ambulant de l'auteur qui a acheté une petite amie et qui croit être cool au table j'espère pour toi que personne n'apprendra que sinon c'est la honte ultime bon après est-ce que c'est vraiment moi je connais pas ce genre de truc d'entremetteuse ou autre mais est-ce que c'est vraiment acheter une petite amie parce que c'est non c'est genre tu payes un service pour être mis en relation et après voilà tu sais que t'apportes un certain confort matériel à la femme tu sais qu'elle t'apporte un certain confort affectif et c'est possible de développer une relation sympathique comme ça enfin voilà après c'est vrai c'est devenu un peu obsolète ces agences matrimoniales comme on appelle ça même s'il y a un petit travail de cadrage etc qui t'aide un peu déjà à affiner les profils au départ maintenant avec tu sais la géolocalisation tu te modifies ta géolocalisation dans des pays t'es mis en contact rapidement ceci bordel quand je suis avec ma meuf des inconnus viennent me parler sinon tout seul je n'existe pas ok redpill un français s'entendra beaucoup plus facilement avec une sénégalaise qu'avec une tchèque bah alors sénégal en général c'est plutôt c'est plutôt musulman si j'ai compris mais donc bon un français un français qui ne l'est pas ça peut quand même être assez assez bon ça dépend après le degré d'investissement aussi dans la religion mais ça peut être un peu compliqué mais oui avec de l'Afrique francophone et catholique chrétienne en général mais je pense qu'ils sont catholiques pour la plupart il y a je suis d'accord tout à fait avec ça une tchèque qui ne parle pas français qui n'a pas les mêmes références culturelles et historiques c'est pas la même chose qu'une camerounaise qui a la même religion et qui partage un minimum de choses alors moi du coup même mais avec le Cambodge au départ si moi je suis allé au Cambodge c'était pas pour trouver une femme directement mais l'un des choix du pays c'était de me dire tiens c'est une ancienne colonie française il y a peut-être des gens qui vont parler français ça m'intéressait un peu de voir un peu les vestiges tout ça alors le Vietnam aussi c'était une colonie française mais j'allais regarder un peu et je voyais que le Vietnam était plus développé et moi j'étais un peu dans un délire de je veux voir la nature je veux voir un peu des des j'étais pas intéressé par des grosses villes développées et tout et moi j'avais vu que grosso modo Vietnam il y avait ça il y avait aussi des villages sympas ou autres comme en France mais je sais pas moi je me suis dit tiens Cambodge Birmanie m'intéressait aussi parce que c'est encore moins encore plus enclavé encore moins apparemment développé il y a peut-être encore moins de tourisme etc le pays on va dire plus dans son jus mais bref je crois que j'avais pas d'opportunité de stage là-bas donc je suis parti au Cambodge mais oui c'est encore quelque chose moi si je me suis entendu avec ma femme et que j'ai pu envisager une relation c'est parce qu'elle avait fait ses études de pharmacie que le Cambodge comme il y a c'est un ancien protectorat français l'un des seuls vestiges de la colonisation c'est que les études de pharmacie sont en français autre vestige sympathique aussi il n'y a plus l'esclavage parce que c'est les français qui ont mis la fin de l'esclavage au Cambodge donc c'est quand même c'est assez cocasse on va dire par rapport à d'autres à d'autres pays mais bref donc oui les études de son pharmacie sont en français donc elle avait déjà des bases en français elle prenait des cours en plus et je me suis dit ok je me projette avec ça alors qu'avec une une Cambodienne même très sympathique voilà sa famille tout ça très chouette si elle avait aucune base de français et que je voyais que c'était la galère pour qu'elle l'apprenne ça aurait peut-être été tu vois je le serais engagé peut-être moins rapidement voilà alors que là dès le départ je savais on pourra aller loin bref alors qu'une Tchèque qui a déjà un certain âge tu te dis ça va être chaud quand même de lui apprendre après il y a différents profils il y a des gens qui sont doués pour apprendre des langues d'autres moins et puis là t'arrives à 26 ans une personne relativement peu éduquée et qui n'est pas trop habituée à apprendre des langues et qui n'a pas les mêmes références culturelles effectivement il vaut mieux aller chercher du côté de l'Afrique que de ce côté alors continuons probablement fake mais j'ai eu les mêmes réactions avec ma copine asiate t'existes pas aux yeux de femme jusqu'à ce que tu aies une femme toi-même bah ça j'ai pas trop pu remarquer en fait parce que en fait je suis arrivé j'avais déjà ma femme et j'ai jamais pu observer des différences de réaction je saurais pas dire mécanisme connu les femmes sont plus attirées par les mecs déjà mariés donc éprouvés que par les hommes célibataires en général oui parce que même implicitement t'as plus de valeur sur le marché de la séduction donc elle voit en toi un potentiel partenaire plutôt qu'une je sais pas comment appeler ça une lopette enfin un simp quoi contrairement à la stratégie masculine où tu préfères avec des femmes avec moins d'expérience les femmes sont plus attirées par des mecs qui ont de l'expérience et je passe toutes les remarques racistes également gneu gneu elle est avec toi pour le fric pour la sécu etc oui oui une asiatique de singapour se met avec un français pour le fric oui bon après voilà il y a un amalgame sur les différents les différents peuples asiatiques bon après maintenant les gens commencent à avoir conscience que le japon et la corée du sud c'est peut-être un salaire moyen plus élevé et un niveau de vie plus développé que la france donc voilà il y a certains trucs mais après pour le reste on peut encore avoir des doutes comme dirait Mario Fitesh on peut encore avoir des doutes voilà bon après singapour pareil c'est un niveau de vie comme les Etats-Unis ou les autres donc c'est pas ça mais il y a des distinctions à faire alors le tac 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 l'OP qui achète une femme dans un pays de l'Est dans un pays de l'Est et qui est le tiers monde et qui se permet de donner des leçons je gagne 2000 euros par mois elle se met avec toi pour l'argent vous en baiser beaucoup des françaises en étant au RSA ou au SMIC by the way ah oui exactement littéralement zéro différence Nicolas Sarkozy aurait soulevé Carla Bruni en étant ouvrier à la chaîne sans doute ah oui oui bon il y a une espèce de relativisme un peu absolu là sur mais ce qui est vrai la sélection du partenaire se fait sur son niveau de vie et c'est juste c'est juste qu'il y a plus de différences entre l'un et l'autre mais au final c'est un peu la même logique qui est appliquée bon moi vous connaissez mon point de vue je suis pas alors là je suis avec une femme je suis avec une femme cambodgienne où effectivement il y a une différence de niveau de vie mais au départ justement je me suis dit quand même il peut y avoir ce piège quand bien même elle avait pas l'air du tout très douce elle était éduquée pharmacienne etc ça avait pas du tout l'air d'être un piège d'ailleurs je vous ai fait une vidéo avec ma femme on a dit la séduction au Cambodge comment ça se passe c'est un pays très conservateur où justement elle a dit s'il y a des gens qui veulent des relations de court terme ou qui veulent des femmes qui acceptent de faire du sexe rapidement il y a quand même pas mal de chances que ce soit des manipulatrices etc la plupart des femmes sont plutôt conservatrices voilà attendez la séduction au Cambodge je vais voir est-ce que ça a tombé la vidéo comment séduire une femme enfin séduire une femme au Cambodge c'était pas comment séduire mais voilà où on en parlait donc bref moi aussi au départ vous savez je sais pas si vous savez mais quand j'étais à Phnom Pen j'habitais dans une chambre qui faisait 6 mètres carrés j'avais pas de j'avais pas de truc pour montrer que j'étais particulièrement aisé 6 mètres carrés c'était minuscule vous imaginez j'avais pas de fenêtre je dormais sur un petit truc sur le sol et je faisais un maximum pour pas lui montrer que j'avais de la thune et je voulais vraiment pas être perçu comme le mec qui va donner de l'argent etc je voulais pas qu'on parte sur ces bases là donc c'est aussi on peut dire une des stratégies à aborder pas montrer l'aisance financière enfin voilà pour moi pour moi finalement elle s'était plutôt elle construit de ce que j'ai compris une belle image mais bon c'est pas le sujet une belle image des occidentaux parce qu'au Cambodge c'est assez commun de frapper sa femme de rentrer d'être bourrée etc et elle elle s'était imaginé les hommes occidentaux comme beaucoup moins qui s'adonnent beaucoup moins à ce genre de choses ils vont moins se boire c'est moins normal pour eux de tromper leur femme ou de leur battre et donc elle c'était plutôt ce côté là l'aspect on va dire plutôt sécuritaire du couple qui a l'associé aux hommes aux hommes occidentaux plutôt que l'argent mais on imagine que l'argent reste l'un des critères prédominants pour pas mal de monde allez les français sont vraiment les plus laids en Europe c'est chaud bon ouais ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend on est à la fois un pas mal de carrefours par exemple on a de la chance d'avoir enfin de la chance on a Marseille et Nice où c'est quand même des phénotypes assez particuliers dans le sud de la France on a une diversité quand même assez incroyable entre les espèces de pseudo normandes enfin pseudo on va dire suédoises de la Normandie qui sont il y a un certain pourcentage de gènes qui viennent de la Suède j'imagine c'était des vikings je sais pas trop d'où ils venaient mais voilà on a un peu de celtes enfin avec certains bretons qui ont des yeux bridés puis après sans compter toutes les vagues les vagues d'immigration plus récentes qui font un truc donc au final la française qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on a des Alpins des Méditerranéens les narbonoïdes comme dirait Céline qui dit au sud de Narbonne il fait un truc complètement raciste où il dit en gros les français du nord plutôt nordiques sont ok mais par contre au sud tous les narbonoïdes comme ils disent c'est que de la racaille de la vermine et tout c'est vraiment un racisme le plus pur enfin c'est assez incroyable à dire et donc oui la France putain on n'a pas une unité une unité de peuple une unité raciale comme ethnique plutôt comme d'autres pays où on va dire en Espagne il y a un peu ça va être plus conforme on va dire même sans compter les vagues d'immigration même de toute façon les vagues d'immigration il y a beaucoup d'arabes et vu que les espagnols ont été colonisés pendant des centaines d'années c'est très proche personne de l'est pareil ils gardent une unité la France est l'un des seuls pays je pense où c'est à ce point un melting pot donc savoir ce qu'est une française bon il faut dire de quelle ville après oui de quelle ville de quelle région là tu sais de quoi tu parles mais d'une française en règle générale c'est déjà un peu plus compliqué pourquoi vous prendre autant la tête alors qu'il suffit d'être né beau intelligent et grand des choses qu'on ne choisit pas à la naissance l'argent c'est vraiment secondaire j'ai jamais payé pour baiser ou attirer l'attention d'une femme ce sont même elles qui m'entretiennent par affection et respect à mon égard ce n'est pas si dur que ça pourtant ok ok alors bon ok il y a l'air d'avoir un échange mais on va pas donner suite c'est disant qu'il y avait un peu trop de choses les raids utopiques qui ragent que l'auteur se tape une disbandice pendant qu'eux se tapent difficilement car le mal de tête tu connais leur magalax qui prend 10 kilos de plus chaque année on a toujours pas parlé je crois du rêve français on en parle quasiment une vidéo sur 4 je pense mais on a jamais fait de vidéo dédiée au rêve français effectivement et à la magalie française qui a tendance à prendre des kilos au fil des ans bon alors moi comme pas mal de gens quand je vois des trucs j'observe des stéréotypes ou autre je me fais des petites on va dire statistiques techniques dans la tête rapidement j'ai l'impression qu'effectivement le truc de la magalax française donc on va dire la femme blanche qui prend des kilos qui s'entretient moins au fur et à mesure ça va toucher une femme sur deux on va dire et puis plus tu descends dans la classe sociale plus c'est élargi mais après en fait c'est une question de la classe sociale aussi parce qu'après t'as l'impression que les maghrébines et les africaines c'est encore pire en termes de pourcentage que voilà ça passe de 5 sur 10 donc 1 sur 2 femme française qui devient une magalie à 7 7 ou 8 ou 8 ou 9 pour les maghrébines ou les africaines mais c'est pareil classe sociale si tu compares des prolos français à des bourgeois le pourcentage de magalie est beaucoup moins élevé par contre pour les asiatiques là même mais encore une fois c'est complètement différent le prolétariat asiatique enfin et encore asiatique il y en a différents mais on va dire les chinois puisque c'est un peu eux qui sont plus représentés entre des prolétaires les magalaxes chinoises même prolétaires sont beaucoup plus rares tu vois d'avoir que 2 ou 3 sur 10 je vous sers les statistiques de n'importe où que par rapport aux autres ethnies donc bref par contre lui il parle de femmes de l'est effectivement vu que le topic porte sur les femmes de l'est donc blanche là j'ai pas d'expérience de statistique particulière est-ce que les femmes de l'est auraient une tendance à la magalisation égale aux femmes françaises normales ou est-ce qu'on serait un peu plus porté sur le sport sur la diététique etc moi franchement on sait que ça vient beaucoup des attitudes alimentaires les marocaines ou autres vont mettre beaucoup d'huile d'olive les africaines subsahariennes vont plutôt cuisiner avec pas mal d'arachis faire du poulet frit etc donc quand t'as un mode de vie sédentaire et que t'as accès à toutes ces calories facilement tu vas prendre du gras très facilement et alors les femmes de l'est bah je suis désolé mais c'est de la merde enfin moi je connais pas trop ce qu'ils bouffent mais en général dans les pays un peu froids comme ça où t'as pas une grande diversité de légumes ou autre le Cambodge la Chine t'as une grande diversité etc enfin tu vois ma femme tu lui laisses du curcuma des trucs enfin bref elle va faire des choses donc elles ont une grosse culture d'un maximum de légumes et pas faire des trucs enfin pas les faire cuire à l'huile ou autre et encore ça c'est pour le Cambodge et la Thaïlande c'est déjà beaucoup moins vrai pour la Chine où il y a surtout depuis quelques années il y a une beaucoup plus grosse propension à faire frire des choses même deep fried je sais pas comment dire en français mais vous voyez parce qu'il y a la cuisson à la poêle où tu les fais frire et il y a le fait vraiment de les plonger dans l'huile comme les américains et ça ils commencent à le faire de plus en plus les chinois mais bref donc pour parler des femmes de l'Est ça aide beaucoup enfin la nourriture de l'Est beaucoup à base de farine et farine gâteau sucre et du gras animalier du gras animal tout simplement c'est plutôt moi je suis désolé c'est pas comme un régime crétois méditerranéen et encore il y a de l'huile d'olive mais bon on sait que c'est quand même plus enfin bref vous voyez ce que je veux dire je pense qu'il y a une propension à la magalisation assez importante aussi chez les femmes de l'Est donc voilà prenez garde aux chiens faut sortir de vos chambres toutes les femmes ne sont pas comme ça après je conçois que le femme bien ne veuille pas vous donner l'heure oui si tu es un putain de tchat de visage béni par le Saint-Esprit à la naissance pour les gens normaux qui prennent simplement soin d'eux et qui optimisent ce qu'ils ont ce n'est pas suffisant combien de potes qui sont des solides 6-7 sur 10 avec une bonne situation et qui entretiennent leur corps je les vois devenir zinzin en voyant leur meuf qui est tout à fait correct au début devenir des espèces de bibindome mais après ça il y a d'autres sujets les clés aussi on est dans une société où on a besoin de travailler tous les deux pour se venir aux dépenses du ménage parce que voilà les boomers ou que sais-je ont spéculé sur l'immobilier donc ça nous coûte un truc de ouf rien que tu sais genre si tu ne peux pas avoir un appartement décent avec des enfants avec un seul salaire quand bien même tu as fait des études et tu as suivi une quartière plutôt honorable ça va être très difficile et alors encore pire si tu es un truc de SMIC ou autre tu es quasiment obligé d'avoir les deux qui travaillent et quand vous êtes tous les deux qui travaillent qu'il y a une charge mentale ou physique à la fin bah oui tu n'as plus trop de temps de te faire à manger des trucs sains tu n'as plus trop de temps de t'entretenir même au niveau du moral ça change etc donc oui c'est triste à avoir cette compassion mais les gens les femmes françaises qui travaillent vont se transformer en Magali il y a de plus en plus de choses qui s'additionnent et puis même une fois que tu ne gagnes pas trop de sous tu es obligé c'est une question de temps et de sous si tu n'as pas assez de temps et de culture aussi vu qu'elles ont été elles-mêmes élevées par des femmes qui travaillaient elles n'ont pas une culture de la cuisine donc tu n'as pas de culture de la cuisine ou en tout cas c'est moins important pour toi de prendre du temps comme des Cambodgiennes pour cuisiner des trucs sains etc bah voilà tu vas acheter des trucs cuisinés plus souvent quasiment chaque jour après et puis voilà tu te retrouves avec deux fils en aiguille effectivement une magalisation de la chose et après du coup vous vous dites ouais les femmes de l'Est peut-être elles ont été éduquées dans un cocon un peu traditionnel et ouais du coup il y a ce truc là où elles sont plus habituées à cuisiner ou autre mais après ouais vous vous projetez alors dans le cas où elle n'a pas de travail en France parce que je suis désolé c'est quand même un gros truc qu'elle travaille ou pas si elle ne travaille pas il y a beaucoup de chances qu'elle ne devienne pas une magalie elle a le temps pour faire du sport elle a le temps pour cuisiner des trucs sains si elle travaille enfin je suis désolé il y a forte chance que ça devienne une magalax après et si elle ne travaille pas et que vous comptez avoir des enfants avec un seul salaire ça dépend si vous allez toucher de l'héritage ou autre mais avec le monde qu'on a aujourd'hui l'inflation tout ça le niveau de vie ne va pas être incroyable donc bon après et en plus on ne sait pas si elle est dépensière ou autre si vous êtes avec une personne un peu vénale enfin on ne sait jamais ça dépend qui a de la force dans le couple ou autre mais à un moment ça peut se traduire par des dépenses que vous n'avez pas prévues pour qu'elle s'entretienne pour ses vêtements etc pour peut-être de l'argent qu'elle envoie à la famille ou que sais-je et c'est peut-être sur le pari financier vous commencez à cumuler des pertes donc bref le sujet est vaste il faut l'envisager dans sa globalité allez je n'ai pas gagné à la loterie génétique malheureusement il faut de tout pour faire un monde il y a des femmes bien des femmes moins bien il faut pas se concentrer que sur les pires exemples et généraliser où est le problème de la généralisation quand c'est avéré j'ai jamais compris cette idéologie moderne du peace and love en protégeant ceux qui participent participent activement au déclin de votre qualité de vie chaque jour ouais 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 c'est peut-être moi qui suis parti un peu loin de la discussion de base allez les candides du forum qui pensent que leurs copines ne s'intéressent pas à leur situation professionnelle et financière les rails c'est simple soit votre meuf vous kiffe car bégé soit c'est parce que vous êtes ambitieux et que vous avez réussi il va falloir ouvrir les yeux oui c'est bien d'être gentil et bon délire mais si vous avez pas un des deux premiers points vous finirez avec une magalaxe pure souche et puis entre nous qu'est-ce qui est le pire une femme qui s'intéresse à vous simplement car bénique par la génétique ou une femme qui est peut-être vénale mais qui au final va récompenser le mec qui s'est donné pour réussir une vie heureuse et aisée personnellement je suis favorable à la méritocratie c'est d'ailleurs pourquoi chez les femmes je privilégie les fesses à la poitrine car l'un des attributs est améliorable mais c'est un autre sujet putain c'est vrai qu'il ouvre un truc à la fin et c'est Marvel Fitness c'est déjà la deuxième fois que j'en parle là dans cette vidéo je crois Marvel Fitness on a parlé encore un moment où il disait qu'effectivement les fitness girls se penchaient beaucoup sur les fesses et puis se faisaient de la chirurgie pour la poitrine parce que effectivement les fesses tu pouvais l'améliorer par les trucs et tout et maintenant il dit c'est quasiment c'est devenu la chirurgie ça fait quasiment plus de vues l'effet d'être des femmes des fitness girls de faire des trucs comme ça alors qu'en faisant une injection en payant ça 2000 balles ou je sais pas combien bah t'as directement des plus gros résultats et au final t'auras plus de visibilité donc le fitness girl game c'est amenuisé comme peau de chagrin donc c'est drôle qu'il lance ce petit débat parallèle à la fin sur les seins et les fesses mais on prend ça avec plaisir alors en fait j'ai un problème avec mon écran qui parfois saute c'est à cause du connecteur et là il vient de sauter donc je vais être obligé d'arrêter la vidéo puisque je n'arrive plus à lire ah si à lire ce qui est affiché voilà désolé mes clés désolé il faut que j'en achète un depuis longtemps c'est chiant ça arrive en pleine vidéo mais bon heureusement on était à la fin allez à la prochaine l'élite bon on a un peu débattu sur le sujet on est peut-être pas allé au fond au fond mais au moins j'espère vous avoir fait passer un petit moment voilà j'ai essayé d'être un peu drôle avec l'introduction et puis voilà n'oubliez pas de mettre des j'aime si vous voulez avoir la vidéo sur berger cherche berger allez l'élite je vous souhaite une excellente fin de journée à la prochaine ciao et merci merci – Sous-titrage FR 2021